Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète, on va dire plutôt un vlog puisque vu le confinement on ne peut pas faire grand chose en ce moment au niveau de la détection ça va bientôt arriver, en tout cas vivement, parce qu'on a bien hâte de ressortir les détecteurs moi Jérôme, Rodolphe, et puis de vous faire partager toutes nos sorties détection je voulais un petit peu vous parler de la ville où je me trouve, cette ville de Brue dans l'île-et-Vilaine et puis je me suis aperçu que dans ce joli parc il y avait quelque chose d'assez extravagant, je vais vous faire découvrir ça tout de suite Dans la nuit du 7 au 8 mai 1944, après une journée de communion une vague de 50 bombardiers britanniques quadrimoteurs Lancaster déverse 250 tonnes de bombes sur la ville l'objectif de la mission était de détruire le dépôt de munitions allemand qui se trouvait dans le bois des Ormots A la suite d'une erreur de balisage, c'est le bourg de Brue qui est anéanti en 25 minutes Parmi la population de 800 habitants, on dénombre 183 morts dont 51 enfants, 300 blessés et plus de 600 sinistrés La solidarité se met immédiatement en action pour secourir les victimes, déblayer les gravats et collecter des vivres et vêtements pour les sinistrés Pendant plusieurs années, ces derniers vécurent dans des barraquements érigés dans le bourg La ville de Brue compte aujourd'hui plusieurs monuments en mémoire de cette nuit terrible située dans plusieurs lieux Le parc de la Herverie dans lequel s'érigait le château des Planches dont la famille a été tuée par le bombardement lorsque le château a été détruit est devenu un lieu de mémoire avec ses différents monuments En premier lieu sur le mémorial érigé en 1966 par le maire de l'époque, Alphonse Legault, sont gravés le nom de toutes les victimes Lors de chaque cérémonie du 8 mai, les noms et prénoms de ces dernières sont lus par un ancien combattant Un chemin commémoratif marqué à son entrée par un totem, Brue, la martyr Mène au mémorial, il est jalonné de part et d'autre des vues de la cité avant et après le tragique événement On y remarque aussi une bombe anglaise nommée Isabelle dont la neutralisation mécita une demi-journée en 2007 afin d'évacuer la population d'environ 3500 habitants sur 900 mètres autour de l'engin Dans le parc, la croix de guerre avec l'étoile de Vermeil décernée à Brue en 1949 est représentée Elle désignait Brue comme cité martyr Cette distinction orne désormais le blason de la ville, présent aussi dans le parc Implanté aussi dans ce parc, le clocheton de l'ancienne mairie restauré en 2013 témoigne de la période de reconstruction après la seconde guerre mondiale De l'autre côté de la place du Dr Joly, l'appellation du rue du 8 mai est un autre élément de la mémoire de Brue et du tragique bombardement Allez, après tous ces événements dramatiques, on va se retrouver dans un endroit où on ne va pas avoir besoin de discuter On va juste contempler, c'est un endroit assez magnifique Et puis je vais vous laisser découvrir tout simplement D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, restez chez vous Et à très bientôt, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Abonnez vous ...